Le symbole du Bodhisattva Sensenu disait, le Bodhisattva, quand il est avec un pauvre, il est pauvre. Quand il est avec une femme, il est femme. Quand il est avec un riche, il est riche. Quand il est avec quelqu'un qui souffre, il souffre avec lui. Alors ce n'est pas seulement un aspect social du Bodhisattva. Le Bodhisattva, c'est celui qui fait Zazen. Et Zazen, c'est rentrer en résonance avec soi-même. Sensei disait, il parlait d'homéostasie. Homéostasie, c'est comme homéopathie. La résonance des similitudes. Un docteur américain, le docteur Reif, a découvert vers les années 1950 que lorsqu'il rentrait dans la même fréquence comme il donnait au corps la même fréquence par exemple qu'un virus ou un microbe ou une bactérie eh bien, ce microbe ou cette bactérie explosait littéralement, se détruisait elle-même. Quand on trouve la même résonance, la maladie est détruite, se détruit elle-même. C'est ce phénomène-là qui se passe dans Zazen que Sensei appelait homéostasie. Ça veut dire que quand on est un Saint-Zazen, il ne faut pas fuir son Zazen, il ne faut pas fuir sa douleur, il ne faut pas fuir son angoisse pour entrer en résonance avec sa propre humanité comme le Bodhisattva le fait avec chaque être sensible. Il y a un moment en Zazen où on accepte, où on plonge dans sa souffrance où on rentre en résonance avec sa souffrance et on s'aperçoit qu'elle disparaît. Elle explose de l'intérieur.